Et c'est parti pour la première chronique, ce sera notre justicier masqué qui aujourd'hui va nous parler du revenge porn. Alors le revenge porn, ou vengeance pornographique si on veut lui donner un nom en français, est une pratique qui s'est peu à peu développée, constituant en la publication de photos ou une vidéo de son ex, notamment pour se venger d'elle si elle a rompu. Certains sites, notamment aux Etats-Unis, en ont fait leur fond de commerce, ce qui a entraîné à l'adoption de loi et au prononcé de certaines condamnations. En France, nous n'avons pas de loi particulière qui sanctionne spécifiquement le revenge porn, ou la vengeance pornographique. Nous avons donc des dispositions qui sont celles qui punissent les atteintes à la vie privée et qui sont prévues à l'article 226-1 du code pénal et 226-2 du code pénal. La cour de cassation, dernièrement, le 16 mars 2016, a eu à statuer sur un cas de revenge porn et a dû casser un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 26 mars 2015 qui condamnait l'ancien compagnon d'un couple, l'ancien compagnon d'une femme qui avait posé nu sur une photo. Il avait publié la photo sur Internet et il a été condamné par la cour d'appel de Nîmes. La cour de cassation annule cet arrêt en considérant qu'il n'était pas possible de le condamner sur le fondement des atteintes à la vie privée. Ça signifie qu'en fait que pour être condamné à nouveau, il va falloir qu'il passe devant la cour d'appel de Montpellier. Il n'est pas sûr encore d'être condamné puisqu'il faut être respectueux du droit positif en matière d'atteinte à la vie privée. Alors pourquoi la cour de cassation, le 16 mars 2016, a annulé la décision de la cour d'appel de Nîmes ? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer en essayant de comprendre en quoi la cour de cassation respecte les principes du droit pénal. Il y en a certains. Et pourquoi on ne peut pas condamner le revenge porn sous certains cas, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de consentement, enfin lorsqu'il y a un consentement de la victime ? Alors tout d'abord, la cour de cassation, qu'est-ce que c'est ? La cour de cassation, c'est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Elle est unique en France et elle est à Paris. Elle est divisée en plusieurs chambres et chacune des chambres se charge d'un contentieux spécifique. La cour de cassation est le juge du droit. C'est elle qui juge le droit, c'est elle qui interprète un texte de loi et qui va dire de manière uniforme ce qu'est le droit. C'est pour ça que c'est la juridiction suprême et c'est généralement sur son interprétation que se fait la jurisprudence, généralement et principalement. Elle va donc avoir à connaître des juridictions, des premiers et second degrés, donc des cours d'appel et des tribunaux, pour faire simple. En matière pénale, c'est la chambre criminelle qui va juger des affaires... Criminelles. C'est l'affaire criminelle, pour faire simple. Donc le droit pénal est régi par des principes. Ça c'est la base, c'est qu'en droit pénal nous avons des principes, ce qui n'est pas forcément facile à comprendre. Et le principe le plus important est le principe de l'égalité des délits et des peines. S'il faut le connaître, c'est un principe qui affirme que l'on ne peut pas être condamné, il n'existe pas d'infraction sans loi. En matière pénale, en droit français, il n'y a pas de crime ou de délit sans une loi qui le prévoit. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois que vous serez condamné sur le fondement d'un texte, que ce soit pour un vol, un crime, etc., il y aura toujours une loi qui le prévoit. C'est le principe de l'égalité des délits et des peines. Ce principe donc entraîne plusieurs conséquences. Par exemple, si une loi pénale plus sévère intervient, elle ne s'appliquera pas directement pour des faits commis antérieurement, puisque la loi n'existait pas. Pareil, il faut que l'interprétation soit claire et précise d'un texte. Et c'est exactement ce que fait la Cour de cassation. En matière pénale, la Cour de cassation interprète de manière claire et précise un texte. Alors pourquoi est-ce problématique en matière de revenge porn ? Pourquoi la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes le 16 mars 2016 ? Pourquoi elle considère que l'ancien compagnon ne pouvait pas être condamné sur le fondement de l'atteinte à la vie privée ? L'atteinte à la vie privée, dans son espionnage visuel, dans sa manière visuelle, est prévue à l'article 226-1, deuxièmement, du Code pénal. C'est une infraction qui sanctionne le fait de fixer des images dans un lieu privé, sans le consentement de la victime, que la victime soit nue, en train de lire, ou qu'elle fasse quoi que ce soit, comme par exemple faire l'amour. C'est ce qu'anciennement on appelait l'espionnage visuel. Ça a été créé il n'y a pas longtemps, finalement, le 17 juillet 1970, par une loi du 17 juillet 1970. La deuxième infraction, c'est l'infraction qu'on appelle de diffusion, l'infraction dite de conséquence, prévue à l'article 226-2 du Code pénal. Elle sanctionne le fait de laisser ces images à la connaissance du public, que ce soit sur Internet, ou dans les journaux, enfin peu importe, à la connaissance du public de manière large. Donc en matière de revenge porn, le problème c'est que bien souvent, la victime consent à donner ces images. Que ce soit une victime qui envoie des images d'elle toutes nues, ça arrive, ou qu'on prenne des images d'elle, donc qu'on la photographie, qu'on prenne une photo d'elle, alors qu'elle sait très bien qu'elle est photographiée. Si elle le sait très bien, il n'y a pas donc atteinte à la vie privée. Le problème c'est que, après, celui qui a pris la photo peut faire ce qu'il veut de cette photo, puisque l'infraction est dite de conséquence. S'il n'a pas porté atteinte à la vie privée, on ne peut pas considérer qu'il n'a pas le droit de diffuser la photo après, puisque la première infraction n'est pas constituée. C'est comme ça que cela fonctionne en droit. Et la Cour de cassation considère, en fait, par son interprétation stricte, qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée en diffusant une image que la victime avait consentie à prendre. D'accord. C'est pour ça, en fait, qu'en matière de revenge porn, il y a ce qu'on appelle un vide juridique qu'il faudrait résoudre. Et c'est pourquoi le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, et la secrétaire d'État chargée du numérique, Axel Lemaire, ont présenté un projet de loi, donc pour une république numérique, qui est encore en discussion et qui prévoit que la victime doit donner son consentement express, cette fois pas pour ne prendre la photo, mais pour la diffusion des images dès lors qu'elle présente un caractère sexuel. Voilà. Donc le revenge porn, très clairement, sera dès lors puni d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et de 60 000 euros d'amende, ce qui évitera donc que se passe à nouveau ce genre d'acte. Qu'est-ce que c'est le consentement express ? Alors, c'est-à-dire qu'elle doit expressément, c'est-à-dire de manière claire, consentir à la diffusion de l'image sur Internet. Mais comment ça prend forme ? Est-ce que c'est un accord textuel ? Est-ce que c'est... C'est pas nécessaire. Ça peut être oral. Le problème, en fait, va se jouer sur la question de la preuve après. Il faudra prouver donc qu'elle a donné son consentement. Très bien. Ça a l'air de te faire rire, Olivier. Ouais, moi, ça me fait rire. Ça veut dire que... Non, mais en particulier aux États-Unis, ils sont vachement... En particulier dans les universités américaines, ils sont complètement débiles avec ça. Pas avec le revenge porn, mais avec le cul en général. Il faut qu'à chaque fois que tu fasses quelque chose avec une meuf, tu lui demandes son consentement. Là, je vais te lécher les doigts de pied. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord ! Non, mais... Je peux... Alors, je peux comprendre qu'il y a des mecs qui soient shady et des mecs cons. Pour moi, la meilleure solution, et je pense que tu ne seras pas d'accord en tant que justicien masqué, c'est quelques bons coups de battes de baseball dans les genoux et voilà. D'un gros connard. Mais tu vois, par exemple, là, l'exemple du revenge porn, qui est exclusivement à caractère sexuel, c'est comme ça que ça se caractérise. Est-ce que, typiquement, le fait d'avoir fait une photo, consentante ou non, est-ce que la longévité, genre, je publie la photo, imaginons, 20 ans après, est-ce que la durée de ça va jouer sur une quelconque décision de justice ? Alors, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que pour les atteintes à la vie privée, donc l'article 226-1 et 226-2 qui permettent de sanctionner le revenge porn, ce qu'il faut, c'est que le consentement, il soit antérieur. C'est-à-dire qu'une fois que tu as donné ton consentement avant, peu importe ce qui se passe après, tu n'es plus maître de la photo en matière pénale, j'entends bien. Question conne. Je prends, mon grand-père a pris une photo de ma grand-mère à Walp. Tu vois, genre, mes questions. Alors là, ça va en vrai. J'en ai comme une autre dans le Nord. Et du coup, genre, je tombe sur cette photo-là, j'ai hérité de cette photo-là. Donc, j'ai hérité des droits d'auteur, typiquement. Alors, la question des droits d'auteur est un peu différente, mais je t'écoute. Parce que pour le coup, c'est différent vraiment des droits d'auteur, parce qu'au final, tu as la cession de droit à l'image. Alors, le droit à l'image est prévu par l'article 9 du Code civil et est protégé, justement, en matière civile. Par exemple, donc, la victime pourra, au civil, pourra se voir à compter des dommages d'intérêt ou un droit à l'image, etc., etc. Par contre, en matière pénale, l'auteur de la diffusion ne pourra pas être condamné. Disons que c'est deux champs différents. Le champ pénal est vraiment particulier et s'intéresse aux infractions. Et c'est pour ça que certains vont au pénal, c'est justement pour avoir une condamnation qui est symbolique. Certains ne cherchent pas la réparation, mais bien la punition de celui qui a commis l'acte. Et si jamais la meuf, elle est déjà morte ? Question, question, juste ici. Savez-vous ? Alors... En fait, parce que ces infractions ont quelque chose de particulier sur l'article 226-1, c'est que pour poursuivre, c'est-à-dire pour que ça arrive devant les juridictions, il faut une plainte de la victime. C'est-à-dire que... Enfin, une plainte de la victime. C'est-à-dire que si la victime ne porte pas plainte pour la diffusion, personne ne pourra poursuivre, sur le cas de Revenge Porn. Donc ça marche. Ça peut marcher, mais... De toute façon, si la victime est consentante de base et qu'elle est consentante après, en matière d'atteinte à la vie privée, ça ne pose pas problème. Par exemple, si la victime, elle est morte... Elle ne peut pas porter plainte. Elle ne peut pas porter plainte pour son meurtre, mais ça n'empêche pas qu'on la poursuive pour le meurtre. Oui, je ne me reste pas faux. Très bien. Autre question, une petite question par rapport à cette décision qui a été prise, qui est un petit peu discutable. Enfin, en tout cas, on peut en discuter. Mais qu'est-ce qui va au-dessus de cette institution-là en France ? Est-ce que, par exemple, tu parles du gouvernement qui aimerait prendre des mesures, etc. Est-ce qu'au niveau européen, est-ce qu'il y a des choses qui se passent ? Alors, en fait, c'est un peu particulier. Disons qu'il y a bien une institution qui peut être considérée comme au-dessus, mais au final, la juridiction suprême de la Cour de cassation est-ce qu'elle est, c'est vraiment la juridiction qui est au-dessus de toutes les autres juridictions dans l'ordre judiciaire. C'est elle qui dit le droit et elle peut-être que difficilement contredite. Judge Trader. D'accord. Donc, c'est elle qui dit le droit, mais après, c'est au cours d'appel, parce que là, la décision est renvoyée devant la Cour d'appel de Montpellier. La Cour d'appel de Montpellier peut faire de la résistance et dire que, finalement, il y a bien une infraction de revenge porn. Ce qui fait qu'on repassera devant la Cour de cassation, forcément, qui pourra changer d'avis ou rester sur ses positions, justement parce qu'on a une interprétation stricte. D'accord. Au-delà de ça, on a ce qu'on appelle la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une institution qui va protéger les droits et libertés fondamentales des individus et qui pourra engager la responsabilité de l'État français D'accord. OK. Pour ne pas avoir prévu des dispositifs ou pour ne pas protéger suffisamment. Très bien. Loris, tu as une question. Juste une autre question. Là, ça ne concerne que les trucs à caractère sexuel, mais par exemple, on prend une photo de moi quelconque, enfin, pas pornographique, je suis d'accord pour prendre la photo, mais on la diffuse. Je n'étais pas d'accord pour qu'on la diffuse. Alors, pour l'instant, le projet prévoit que les photos à caractère sexuel, je pense qu'ils sanctionnaient spécifiquement le fait que, enfin, le revenge porn derrière, la vengeance pornographique. C'est cette idée, donc, il y a un caractère sexuel derrière, ce qui serait très gênant. Mais après, pour le reste, c'est encore une affaire à voir. La loi n'est pas encore adoptée. C'est encore en discussion. Mais il faudrait très vite avoir une infraction puisqu'on a un vide juridique. Par contre, si on prend une photo de toi, chez toi, ou même dans ta voiture, en train de lire, et que tu n'étais pas consentant, tu peux poursuivre sur le fondement de l'article 221-2 si la photo est diffusée. Question, est-ce que ça marche quand on se fait flasher sur la route ? Alors, c'est une très très bonne question et effectivement, le fait que le flash a le droit de prendre ta plaque d'immatriculation, mais il n'a pas le droit de prendre une photo de toi dans ta voiture puisqu'elle est considérée comme un lieu privé. Ah, c'est chelou. D'accord. Donc voilà, alors après, il faut être suffisamment courageux pour porter plainte quand un flash t'as pris en photo dans ta voiture. Mais voilà, c'est tout à fait possible. La cour de cassation, qui interprète les droits, a considéré qu'il y avait bien atteinte à la vie privée puisque la voiture est considérée comme un lieu privé. Eh bien écoute, Justicier Masqué, pas d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Olivier, une question ? Non ? Non, ça marche. Eh bien écoute, merci beaucoup pour ta chronique. Tu vas rester durant tout le long de l'émission, c'est juste qu'il n'y aura plus l'écran histoire de laisser un petit peu plus de place et de pouvoir diffuser des images pour la chronique de Loris. Et nous passons d'ailleurs très bonne transition toute trouvée à la chronique de Loris sur TED. J'ai mal clapé. Non, j'ai assez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501